Le football n'est pas la seule discipline sportive touchée par des cas de tricherie. A la fin du mois de janvier, un premier cas de dopage technique a été détecté lors des championnats du monde de cyclocross à Eusden-Zolder. Du coup, la fédération cycliste Wallonie-Bruxelles a décidé de renforcer les contrôles. Exemple, aujourd'hui à Villers-le-Temple, dans la province de Liège. Natacha Mann. A quelques dizaines de minutes du début de la première course cycliste amateur de la saison, les coureurs se tiennent prêts. Mais aujourd'hui, la préparation est quelque peu différente. Surprise, leur vélo va être contrôlé afin de s'assurer qu'ils n'y ont pas caché de petits moteurs. Une première en Wallonie. Tout le monde doit être sur le même pied d'égalité. Donc on profite aujourd'hui, c'est le début de la saison, l'ouverture aujourd'hui. On marque un coup, on est là et on est vigilant. L'objectif premier est donc de sensibiliser les coureurs à ces contrôles. Mais c'est aussi le moyen de tester ce nouveau matériel. Une fois l'inscription terminée, les cyclistes sont donc invités à présenter leur vélo auprès de la machine. C'est un système rayon X. Donc on va scanner ton vélo avec le générateur là-bas, acquérir une image et l'envoyer sur l'ordinateur. Donc tu peux me suivre, on va regarder en direct le résultat. Pas de soucis, c'est bon pour le service. Ce type de système est utilisé principalement par les équipes de déminage, de la police, de l'armée, dans les aéroports également. Le détecteur va en fait recevoir les rayons X pour les transformer en une image et envoyer en temps réel à l'ordinateur qu'on voit ici et avoir une image de ce type. Donc pour voir vraiment ce qui se passe dans le cadre du vélo. Une simple radiographie réalisée en quelques secondes et le doute s'envole. Une façon de redorer l'image du cyclisme, même si certains regrettent qu'il faille en arriver là. Quand on fait du vélo, c'est nos jambes qui poussent, notre cœur, etc. Donc la condition physique qui nous fait avancer, c'est certainement pas un moteur dans le cas. Donc oui, effectivement, c'est honteux ce qui arrive et donc autant être contrôlé. Aujourd'hui, aucun contrôle ne s'est avéré positif. Mais la fédération du cyclisme ne s'arrêtera pas là. La course contre le dopage technologique est en marche. Les éventuels fraudeurs sont donc d'ores et déjà prévenus. Les éventuels fraudeurs sont donc un peu plus de la force.